Voici Python, le langage le plus facile à apprendre en moins de 60 secondes. J'imagine que si t'es déjà développeur, tu vas te dire « Oui mais moi je n'ai rien à apprendre avec ce langage, je code depuis l'ère de Chromagnon. » Eh bien reste bien jusqu'à la fin parce que tu pourrais être surpris. Nous sommes en décembre 1989 quand Guido... Guido... Guido van Rossum. Bref, développeur de 33 ans trouve que le code c'est pas facile à lire pour les débutants. Et c'est vrai que l'utilisation de caractères spéciaux comme les crochets et les chevrons, ça peut rendre l'apprentissage de l'informatique difficile. Alors Guido profite de ses vacances de Noël pour faire un petit projet passe-temps qu'il appellera Python. L'idée t'as compris, c'est de faire un langage qui est facile à lire et facile à apprendre. Du coup, seuls les espaces, les parenthèses et les deux points sont nécessaires pour apprendre à coder en Python, ce qui le rend très vite populaire dans les universités. Et tu vas me dire que vu qu'il est facile, il est pas très puissant. Parce que pour faire des choses compliquées, c'est d'office difficile à apprendre. Eh bien détrompe-toi parce que c'est l'un des langages principaux pour faire de l'intelligence artificielle. Et puis à côté, tu as Instagram, Dropbox et pas mal de fonctionnalités chez YouTube qui sont faites avec Python. Bref, t'as compris, Python c'est un langage simple mais il te permet de faire des trucs de fou. Si cette vidéo un petit peu différente t'a plu, dis-le moi en commentaire et abonne-toi.